T'as déjà eu cette odeur de brûlé, ou ce goût de brûlé, où t'as déjà eu énormément de fuites. Ça, on a tous eu des fuites. Et je parle bien de la cigarette électronique. Ce moment où t'arrives plus à savourer ton jus et tu veux retourner sur cette fameuse clope, bah, j'ai trouvé. En fait, ça vient de ta résistance. C'est très habituel, ça, cette chose-là, tu vois. Et pourtant, si t'as allé en shop, on t'a dit, change-la au bout de trois semaines, théoriquement. Mais tu as peur de pas savoir le faire, ton magasin préféré est fermé, bah, écoute, moi, je suis là pour te montrer comment on change le petit bidule, là, qui est à l'intérieur. Et pourtant, c'est très, très simple, mais certaines personnes ont peur, généralement, de mal le faire. Tu auras juste besoin de ta cigarette électronique et de ton anoptomiseur, de tes résistances, que tu auras, évidemment, achetées chez ton marchand, et non marchand de journaux, et un jus, tout simplement. Ah, et le meilleur ami du vapeuteur, le paquet de mouchoir. C'est vrai que c'est un jeune qui présente ça, qui présente un paquet de mouchoir, ça peut être déformé, et pourtant, c'est bien pour changer la résistance. Let's go ! Alors, pour ceci, moi, je vais prendre l'exemple de mon Melo 3, des plus classiques, avec un doux liquide, que tu peux voir à l'intérieur, qui est quand même pas très, très clean. Donc, on va changer la résistance afin de mettre un nouveau liquide. Jusque-là, tu me suis, c'est normal. Mais pour ça, il te faudra quoi ? Il te faudra des résistances. Eh oui ! Donc, moi, j'ai pris des résistances pour mon E-Just. Mais avant tout ça, on va venir nettoyer la taux. Alors, c'est pas très important de nettoyer la taux, mais si vous changez la résistance, pourquoi ne pas en profiter pour nettoyer la taux ? Pour ça, c'est tout simple. On vient retirer le drip tip, on vient retirer la partie du haut et la partie du bas pour la résistance. On vient tourner dans le sens contraire d'une aiguille, d'une montre. Alors, moi, je vais juste venir le dévisser avant. Tac ! Voilà, donc ça se peut que ça se fasse comme ça, ou alors que la vitre tourne carrément dans le vide. Alors, quand c'est comme ça, on va venir retirer la résistance qui est pas mal encrassée. Je viens vider le jus. Alors, si ça vient à se dévisser par la vitre, tout simplement, ne vous inquiétez pas, on viendra juste retirer la partie du haut, donc qui est cette partie-là. Hop ! Tu remarqueras que j'ai la même force que Thor. Tac ! Évidemment, je vais avoir le joint qui va venir avec. Et après, on viendra passer tout ça sous l'eau. Donc, moi, je vais aller passer ça sous l'eau. Alors, on vient de passer tout ça sous l'eau. Donc, c'est vraiment dans un très bon état maintenant. Alors, on vient de reprendre une résistance. Jusque là, rien de difficile. Vous avez juste à retirer la résistance que vous avez achetée à la boîte ou à l'unité. Hop ! Le petit socle, là où vous aviez précédemment l'ancienne résistance, on viendra donc le visser. Hop ! Et surtout, ne pas oublier, et ça, beaucoup de personnes l'oublient malheureusement, mais c'est ce qui va faire que votre résistance ne va pas tenir plus longtemps, mais ça va éviter pas mal de choses, c'est de bien imbiber les parties blanches. Alors, dès que vous voyez des petits morceaux de coton, des petits trous de blanc, vous remplissez de liquide. Alors, pas énormément, hein ! Mais vraiment quelques gouttes de liquide. Une fois que c'est bon, on vient refermer la cuve. Une fois que c'est tout bon, je referme ma cloche. Tac ! Et à chaque résistance, vous attendez, le focus vient de se faire, vous attendez toujours ces 5, allez, grand maximum 10 minutes, l'histoire que la résistance soit correctement bien imbibée. Alors, pour accélérer les choses, je viens tout simplement fermer ma bague d'arrivée d'air, donc pour avoir un tirage comme une cigarette et non comme un tirage aérien ou l'effet chicha. Et je viens tout simplement aspirer pour vraiment forcer le liquide à rentrer dans la résistance. Une fois que c'est bon, je vais venir reprendre ma box habituelle. J'ouvre mes arrivées d'air plein air flow pour faire la plus grande arrivée d'air que je puisse. Et je vais finir appuyer tout doucement, vraiment des tout petits à coups, l'histoire de faire le rodage. Alors, le rodage, c'est pareil, tout le monde passe directement à la valeur habituelle auquel il va. Non, il faut toujours mettre un peu moins, l'histoire de bien commencer à alimenter la résistance tranquillou. Ce qu'il faudra faire, c'est une inspiration continue. Tout en appuyant un tout petit peu sur votre bouton, donc vraiment faire des petits à coups comme moi j'ai fait auparavant, l'histoire de bien roder, bien alimenter votre résistance par la suite et après, vous attendez quand même un tout petit peu de 3 minutes et ça sera tout bon pour commencer à rapper. Je pense bien que pendant ce temps-là, vous avez le temps de lire quelque chose. Une fois que vous avez fini de lire, tout simplement, vous pouvez commencer à rapper tranquillement. Vous avez beaucoup plus de saveurs, vous retrouvez cette saveur de nicotine et c'est nickel. J'espère que cette petite vidéo t'aura aidé. On se retrouvera pour d'autres vidéos et d'autres astuces très prochainement, je te le rassure. Plein de gros bisous, c'était Théo pour les soins de vous. Ciao. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada